salut tout le monde c'est drywiz dans ce nouveau guide complet je vous apprendre à jouer seraphine pour la saison 11 de league of legends voilà avant de débuter ce guide j'espère que vous allez tous très bien que votre fin d'année se déroule à merveille et que vous appréciez ce début de saison 11 on va débuter avec une présentation globale de ce que vous allez retrouver dans cette vidéo donc en premier lieu on va passer sur les runes et les spells à maxer sur le champion ensuite on ira sur le build donc le gros du morceau avec la nouvelle saison ensuite je vais vous montrer et vous expliquer 3 astuces et 3 combos à utiliser sur le champion afin de remporter vos parties et pour finir on va s'attarder sur le plan de jeu global donc votre ligne de conduite à suivre durant la partie afin de maximiser vos chances de gagner donc voilà j'espère sincèrement que ça vous plaira j'espère vraiment que mon travail sera utile et que grâce à cette vidéo vous pourrez apprendre à jouer seraphine à la perfection et remporter de nombreuses parties avec la pop star depuis le tober on va donc débuter ce guide avec la première grande partie donc les runes et les summoner spells à prendre avec le champion j'ai testé toutes les runes et j'ai retenu 7 pages en particulier pour le pic donc on va prendre moisson noir pour le scaling et les stacks ensuite on va chercher kuba pour le route avec le e et les dégâts ensuite arracheur d'oeil et chasseur ultime pour snowball et avoir plus souvent l'ulti et plus de dégâts ensuite on va prendre présence d'esprit et coup de grâce donc présence d'esprit c'est pour le petit manque de mana de seraphine qui est comblé avec cette rune et coup de grâce c'est aussi pour infliger plus de dégâts avec nos cuspelles pour les petites runes on prend une rune de cdr en premier ensuite on prend des dégâts et ensuite on prend armure et résistance magique en fonction de votre match up et pour finir avec les summoner spell on va jouer flash et exhaust et je vous expliquerai plus tard pourquoi on passe maintenant à la grosse partie de cette saison 11 donc les nouveaux objets et le build à faire sur seraphine on a pas mal d'options sur le champion mais moi j'ai vraiment trouvé ce stuff trop trop puissant et trop trop efficace sur le pic donc en premier lieu on va prendre l'uden pour notre item mythique on va ensuite prendre des bottes du sorcier puis un medjay pour ensuite finir de compléter notre séraphin sur seraphine ensuite on va prendre la volonté cosmique et le rabat don pour terminer ce stuff ces objets vous permettront d'obtenir énormément de dégâts un très gros burst beaucoup de pénétration avec le passif du luden et de combler le manque de mana sur le champion je vous conseille de start avec une tire et deux potions comme d'habitude de très rapidement aller rush votre saut noir et vos bottes et pour tout ce qui est des powerspikes d'items je vous expliquerai tout ça dans le plan de jeu mais il ya vraiment des gros gros powerspikes avec le pic et qui vous permettent de snowball très rapidement on va s'arrêter maintenant sur la partie gameplay donc ici je vous présentez trois astuces et trois combos sur le champion si vous avez des questions à ce sujet ou au sujet du build et des runes n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider au maximum et si vous voulez que je fasse un guide sur votre champion préféré n'hésitez pas aussi à me le demander en dessous donc on commence avec le combo numéro 1 donc ici c'est un combo qui vous permettent de stun grosso modo cinq personnes dans le teamfight d'en face on va aller caler notre air en premier ensuite notre double e donc qui va route puis stun grâce au stun du air enfin au charme du air ensuite on va mettre un petit q spell un z pour booster toute l'équipe et on termine toujours nos combos par une auto attaque avec le passif qui aura stack sur tous les alliés combo numéro 2 donc on va aller chercher notre air en premier pour engage le fight on va mettre notre e pour stun notre z pour booster tous nos alliés et ici on va envoyer un double q spell avec notre echo ensuite on va aller chercher l'auto attaque sur le passif et normalement vous avez implosé un mec vous avez proc le dark harvest le kuba donc vous avez tout proc et vous l'avez one shot et pour finir le combo que vous préférez utiliser pour la lane donc grosso modo c'est le deuxième combo sans l'ulti on va mettre notre e notre z double q spell avec les stacks de l'eco et on termine par une auto attaque et là vous avez époque le mec et vous l'avez sorti mais normalement on passe désormais à la partie astuces et j'ai des trucs vraiment sympa à vous montrer on va commencer par l'astuce la plus connue sur seraphine votre air qui permet d'extendre la portée de l'ulti si elle touche un allié ou un ennemi donc comme vous pouvez le voir ici on va chercher un malfit très très loin on va le ramener dans le fight et l'imploser avec le gnar et cet ulti c'est le gros point fort de seraphine ça lui permet de carry des énormes team fight et de ramener des carries très très loin dans le fight pour qu'il se fasse exploser par vos tanks et votre route lane deuxième astuce c'est ma préférée franchement c'est les sorts flashés donc ici je vous montre le timing pour faire l'ulti flashé qui est invisible comme vous pouvez le voir c'est vraiment hyper fort c'est mon astuce préférée le timing est très très dur à faire et va falloir practice pas mal pour le sortir en game et sortir proprement vous pouvez aussi le faire avec votre e donc redirect le deuxième e pour stun un mec avec deux angles différents et ça je trouve c'est vraiment fort de pouvoir flash l'espel avec seraphine et pour finir dernière petite astuce avec seraphine vous vous soignez plus quand vous êtes proche de vos alliés c'est bon à savoir si jamais vous êtes tout seul dans votre coin vous mettez votre z écho et vous devez vous heal rapprochez vous de votre mate comme ça vous serez plus haut en hp on va terminer cette vidéo avec le plan de jeu global et les directives que je peux vous donner pour mieux réussir avec seraphine donc en premier lieu je vais vous conseiller de toujours poke un maximum vos ennemis en lane vous pouvez solo kill très facilement des champions même des matchs up très compliqué vous pouvez les détruire donc vraiment utiliser votre range utiliser vos spells utiliser votre poke en permanence sachez que vous pourrez prendre le push mid avec un e et deux q vous pouvez one shot une wave si vous placez bien vos spells donc ça c'est hyper fort toujours se rendre disponible et bouger sur la map votre champion est hyper nul tout seul et est hyper fort avec vos alliés donc vraiment aller aider votre jungle s'il ya un cold rake allez-y s'il ya des petites invades allez-y vraiment seraphine c'est un stéroïde de move speed sur son z donc c'est hyper fort pour booster votre allié aussi je vous ai parlé de prendre une exhaust et c'était pas pour rien votre e stun si le perso en face de vous est slow donc vous avez très bien compris exhaust en av1 c'est hyper fort vous pouvez stun sur votre exhaust donc abusez-en tout le temps vraiment c'est hyper fort vous mettez votre exhaust e le q vous allez lock un mec et vous allez lui faire passer un très mauvais moment niveau power spike je vous conseille de rush le mejai et vos bottes le plus vite possible avant même de compléter votre item mythique grâce à votre z et votre vos autres spells vous allez ramasser un maximum d'assist et c'est vraiment hyper fort vous allez le stack est hyper vite vous allez avoir la mobilité grâce au distac et être partout sur la map voilà même si votre early game est catastrophique seraphine sera toujours utile vu que ça va se regrouper forcément et que ça va vouloir fight dans tous les sens et en team fight seraphine c'est un monstre grâce aux r oe et aux combos que j'ai montré donc voilà vous pourrez toujours snipe un carry d'exploser de très loin et utiliser votre range et booster vos alliés donc dans tous les cas seraphine c'est hyper fort en team fight et ce sera toujours utile dans la game voilà c'est tout pour moi j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à like si vous voulez vraiment me soutenir partager la vidéo au maximum c'est ça qui me soutient mieux et ça me ferait hyper plaisir si vous faites ça n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur twitch le lien est dans la description et je voulais déjà affiché à l'écran je strip souvent et j'aimerais bien que que ça monte et que grâce à vous je puisse avoir une petite communauté sur twitch donc voilà ça me ferait plaisir et sur ce je vous souhaite une très bonne journée une très bonne continuation j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à la prochaine salut tout le monde je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine j'aime Sous-titrage ST' 501